Bonjour tout le monde, ici Juliette, naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose intestinale et je suis aussi l'auteur du blog fricocote.com sur lequel vous pourrez retrouver des recettes saines, digestes qui sont aussi sans gluten ni produits laitiers généralement il n'y a pas de sucre et généralement c'est totalement adapté à la candidose donc si vous avez une candidose n'hésitez pas à passer sur le blog Alors aujourd'hui je voudrais refaire ma vidéo sur le test salivaire parce que j'en avais fait une au début, au lancement de ma chaîne mais je me suis aperçu que j'ai des précisions à apporter donc comme c'est une vidéo qui est importante pour vous j'ai décidé de la refaire complètement Alors le test salivaire, moi c'est quelque chose que je demande aux clients qui prennent rendez-vous avec moi pour des situations de candidose ils reçoivent un mail automatique où je leur demande de faire ce petit test et c'est un outil que je vais utiliser, il y a aussi un questionnaire et bien sûr on passe énormément de temps pendant la consultation une heure voire une heure et demie à parler de vos symptômes, de votre historique aussi pour évaluer où vous en êtes avec la candidose on ne se base pas sur juste le test salivaire, pas du tout mais voilà c'est un outil qui est quand même intéressant, vraiment intéressant moi j'apprécie d'utiliser cet outil là, je le reçois avant la consultation ça me donne une indication sur l'état de la flore digestive donc je vais vous détailler comment faire ce test, comment l'interpréter et puis sur le blog, je vais vous mettre le lien en dessous vous pourrez venir voir des photos de tests salivaires un où on juge que la flore est saine et un où on juge qu'il y a potentiellement un souci au niveau de la flore, potentiellement un souci de candidose alors ok on utilise ces outils en naturopathie pour mieux vous connaître pour mieux connaître votre situation digestive le plus important ça reste la consultation, les discussions mais aussi je voudrais assister sur un point aujourd'hui c'est qu'il ne s'agit absolument pas en naturopathie de poser des diagnostics ça c'est totalement réservé à la médecine allopathique la médecine conventionnelle, c'est à dire votre médecin traitant et les spécialistes que vous allez voir ils ont fait de longues études pour ça et personne ne peut poser un diagnostic à part les médecins donc ce qui est très important pour nous naturopathes c'est que encore une fois on utilise ces outils mais vous en amont vous avez vu votre médecin vous avez vu des spécialistes ils vous en disent ce qu'ils en pensent nous on a besoin de ça et on ne fera pas ce travail là à leur place donc vous ne dites pas je me tourne vers la médecine naturelle je ne vois plus mon médecin, ça ne sert à rien pas du tout moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça j'apprécie énormément que mes clients continuent à voir le médecin qu'ils leur signalent qu'ils ont un suivi naturel en tous les cas il y a un suivi il faut vraiment qu'il y ait un suivi c'est important alors ceci étant dit et bien comment on peut faire ce petit test chez soi pour mieux se connaître mieux connaître sa flore digestive et peut-être après aller voir un naturopathe alors c'est très simple ça va se passer le matin au réveil le matin alors du coup il y a pas mal de gens qui oublient de le faire parce que c'est vrai que le matin au réveil on n'est pas toujours alerte donc mettez-vous peut-être un post-it la veille au soir en tout cas vous vous levez il faut être à jeun donc vous n'avez pas mangé vous n'avez pas pris de médicaments vous n'avez pas brossé vos dents c'est pour ça qu'il faut faire ça tout de suite quand on se réveille vous faites couler un verre d'eau du robinet et vous crachez dedans et vous allez tout simplement observer une flore saine tout simplement le crachat va rester en surface une flore où il y a potentiellement un problème de candidose ou de dysbiose ou de parasitose ça va couler en fait au fond du verre en général plus ça coule vite plus ça coule fort plus vous êtes dérangé au niveau digestif ça c'est voilà la naturopathie c'est l'observation et voilà on observe ça donc moi je demande à mes clients de m'envoyer une photo à 10 secondes 10 secondes après avoir craché et une minute après avoir craché on a suffisamment avec ça je veux dire il y a des personnes qui laissent 5 minutes, 10 minutes mais au bout d'une minute si ça n'a pas coulé voilà je pense que vous digérez bien vous êtes quelqu'un qui n'est pas spécialement dérangé ou alors peut-être vous avez des soucis très récents alors je voudrais répondre à quelques questions sur le test salivaire que je reçois souvent des personnes qui me consultent et puis ils ont oublié de faire le test salivaire le matin ils me disent est-ce que je peux le faire là dans la journée oui vous pouvez le faire dans la journée à distance de 4 heures d'un repas et 4 heures aussi d'un médicament ou d'un complément alimentaire ce sera moins fiable généralement je demande de me le renvoyer le jour suivant mais ça donne déjà une idée alors souvent j'ai des réflexions aussi de personnes qui refont le test salivaire après un mois, deux mois, trois mois de régime et de protocole anti-candidose et qui disent ça coule encore ça c'est très fréquent et je pense que vous devez vous armer de patience évitez de faire ce test salivaire trop souvent quand vous faites le protocole candidose parce que ce qui est important c'est de voir comment vos symptômes évoluent vous vous sentez mieux il y a du mieux sur vos mycoses il y a du mieux sur votre état nerveux votre état dépressif sur votre digestion très bien c'est ça que vous devez noter ça je vous encourage à le noter parce que souvent les personnes ont du mieux mais comme elles ont encore un peu mal au ventre au bout de deux mois elles se disent c'est mieux mais c'est pas terrible qu'est-ce qui se passe ? il se passe que ça va être long c'est très long c'est très long donc ce qu'il faut c'est que vous voyez que les symptômes ça diminue, ça diminue, ça diminue c'est pas extraordinaire en deux mois ça dépend des cas de l'ancienneté de la candidose de son ampleur mais il faut du temps votre corps a besoin de temps donc ne refaites pas ce test constamment ce qui est intéressant aussi et je l'avais dit dans la première vidéo c'est de faire ce test par contre quand vous prenez des compléments alimentaires anti-candidose ça vous allez voir normalement vous faites le test le matin vous déjeunez vous prenez votre complément alimentaire anti-candidose vous refaites le test après vous devez voir une différence c'est que le complément il est en train de fonctionner voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé si c'est le cas vous pouvez mettre un petit like je suis toujours contente de savoir que je vous ai aidé vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne je vais poster d'autres vidéos sur la candidose donc si vous êtes concerné peut-être que ça va vous intéresser à très bientôt et courage si vous faites face actuellement à une situation de candidose